Son 15 logements sociaux et un centre commercial devront dans un avenir Prochambéli, cette localité de Manianga, dite quartier 68 de Brazzaville. C'est en tout cas l'objectif visé par le projet Mieux vivre au quartier 68, initié par Claudia Sassou Nguesso, en visite sur le site ce mercredi. Claudia Sassou Nguesso entend par ce projet tenir une promesse électorale. Au moment où je faisais la campagne pour l'élection, donc pour les législatives, il y avait un problème qui avait été posé. C'était un taux très élevé de chômage au niveau des jeunes dans le quartier 68 à Talangaï. Donc c'était pour moi un problème, il fallait vraiment réfléchir et voir comment on pouvait leur donner du travail, mais encore mieux leur donner la possibilité qu'ils se forment et qu'ils puissent avoir un travail. Initiation, métier de nouvelles technologies d'information et de communication, assainissement du quartier 68, fabrication des entrants de la construction des maisons, puisqu'un chantier, le projet Mieux vivre au quartier 68 est alors une école soutenue par des experts internationaux et locaux. Ce projet a eu plusieurs expertises qui sont rentrées en ligne de compte. qui est à l'origine de la société chinoise, qui est venue pour essayer de voir un peu les machines, qu'est-ce qu'on pouvait obtenir à des coûts raisonnables. Une vingtaine de jeunes, 70% des jeunes sont du quartier 68, les 30% viennent d'ailleurs, mais toujours dans Brazzaville, qui au fur et à mesure se forment, se forment, se forment, et sont capables de nous faire ce que nous avons visité et ce qui est derrière nous. L'honorable au grand cœur se dit donc satisfait de l'impact social souhaité et obtenu en ces dieux. Je suis très impressionnée et vraiment je félicite, vraiment, tous ces jeunes Congolais qui se sont investis pour ce projet, même ceux qui vont venir et qui vont s'investir pour ce projet. Ce que vous avez vu, il est made in Congo, si on peut dire. C'est vraiment made in Congo et c'est à cela que c'est impressionnant. Là, c'est made in Congo parce qu'on aurait pu choisir, vous voyez, la voie de la facilité. Vous voyez, il y a des voies plus faciles. Alors là, on a vraiment choisi de former, que les jeunes viennent, travaillent et qu'on sorte des maisons made in Congo. Moi, j'en suis très fière. Communement appelée par les populations riveraines Mama Claudia, la fille du président de la République congolaise, reste alors la promotrice par excellence du développement du Congo avec un point d'honneur mis sur les périphériques de la ville de Brazzaville.